Musique ... Mascobado, c'est un habitat participatif. Nous sommes 23 familles, enfants, mamies, parents. Et en fait, c'est un petit village dans Montpellier. C'est 23 personnes qui font sortir deux immeubles qui ne se connaissaient pas avant, qui prennent toutes les décisions et qui ne se sont pas encore tuées. Alors si ça vous intéresse, c'est un bon plan. Ça s'appelle la sociocratie. Pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'habitat participatif, Mascobado, c'est un espace où on ne vit pas seulement dans nos appartements, mais on a aussi plein d'espaces partagés. Alors il y a quelque chose qui est particulier, c'est le fait d'avoir des machines à laver en commun. Ça, en général, les gens qui ne connaissent pas l'habitat participatif, ils sont toujours épatés de voir ça. C'est un espace où on a une salle des fêtes, des jardins en ville. Pour moi, la plus-value, c'est vraiment le fait de connaître ses voisins, d'être dans une certaine convivialité, une entraide, une écoute, une bienveillance, de bénéficier des compétences des uns et des autres, d'être dans une complémentarité, et puis d'avoir un bâtiment avec des matériaux écologiques. Toutes les décisions sont prises, en fait, avec la procédure de gestion par consentement. Une décision est prise quand il n'y a pas d'objection. Et c'est la grosse différence avec le consensus. Avec le consensus, il faut que tout le monde soit d'accord. Le consentement, il faut que personne ne soit opposé. Et en fait, ça permet un changement de posture personnelle en se disant, je me mets au service du projet, qu'est-ce qui est bon pour le projet, qu'est-ce qui est dangereux pour le projet, si je n'ai pas d'objection fondamentale. La décision est prise, et puis on fait un test, on voit comment ça se déroule. Pour moi, c'est vraiment un habitat dans lequel, justement, chaque personne a trouvé sa formule d'habitat, c'est-à-dire autant au point de vue surface que distribution de l'appart, etc. Chacun a trouvé sa formule propre en fonction de ses besoins, en fonction de ses moyens aussi, évidemment. Et donc, des jeunes, des vieux, ce qui ressemble le plus à la vie normale. On a remarqué que nos enfants, d'abord, viennent avec plaisir et sont très rassurés que leur mère soit casée comme ça, dans un endroit si agréable, si rassurant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...